... Nous vous avons proposé aujourd'hui un thème qui est au cœur des préoccupations des entreprises puisque à l'heure du digital le monde du travail se transforme effectivement mais la nouvelle génération aussi a un nouveau rapport au travail et donc rend nécessaire pour les entreprises une nouvelle gestion des talents en tout cas une nouvelle approche de la gestion des talents Pour débattre de ce sujet on a la chance d'accueillir 6 intervenants qui ont chacun un regard différent selon le prisme de leur métier 2 décideurs de la formation et de l'accompagnement des entreprises notamment au niveau de l'apprentissage avec Lidwin Mazeret maître de conférence à l'IAE Lille et Frédéric Sauvage directeur de FormaSup et également maître de conférence à l'IAE Lille On verra qu'ils travaillent ensemble sur le Master RH et qu'il y a aussi des éléments intéressants de ce point de vue là 2 cabinets de conseil qui sont spécialisés dans le recrutement et l'accompagnement des entreprises dans leur politique RH à la fois Marie-Haute Tran de Valeurs et Valeurs et Quentin Barré de Cube RH Également on aura la chance d'entendre 2 retours d'expériences d'entreprises qui nous font le plaisir de participer à cette table ronde à la fois Christelle Robert qui représente ici l'agence digitale Nice to Meet You qui nous expliquera un petit peu comment cette agence fonctionne de ce point de vue non seulement du recrutement mais aussi de la façon dont elle peut créer de la fidélité chez ses employés et Carole Jansens qui était manager du magasin de tournée qui a mis en place un dispositif de recrutement très spécifique qu'elle nous expliquera et qui au delà des formes que ça a pris c'est concrétisé par un fort taux de fidélisation vous nous expliquerez ça puisque ces exemples là peuvent nous inspirer alors pour commencer j'allais dire que la formation est quelque part la première étape de l'expérience professionnelle pour les étudiants et le début en tout cas des choix structurants pour leur carrière vous Lidhvin Mazeret qui êtes à la fois maître de conférence à l'IAE Lille donc chercheuse mais aussi dans l'animation du dispositif de formation du master ressources humaines quand vous voyez un certain nombre d'étudiants qui choisissent leur master et qui s'engagent déjà dans cette démarche professionnelle quels sont pour vous en tout cas ce que vous avez pu repérer les choix structurants les critères qui font que la décision s'inclinent d'un côté ou d'un autre ? Alors on a plusieurs types d'étudiants ceux qui sont vraiment sûrs de vouloir faire des ressources humaines et pour qui la question ne se pose pas ils vont chercher le master parmi les autres possibles dans la région voire même en dehors de leur région qu'ils ont d'origine et autrement j'ai plutôt une anecdote je pense que c'est plus parlant d'une étudiante que j'avais en licence 3 dans un autre diplôme que les RH purs et qui se posait la question de savoir si elle allait en RH, pas en RH et je lui ai dit pour le master 1 prenez peut-être le temps encore de réfléchir de voir si c'est vraiment ce que vous voulez faire et de revenir plutôt au niveau du master 2 avec la sélection de la part de Frédéric Sauvage qui anime aussi et est responsable du master et donc elle a plutôt longtemps hésité ce que se pose avec la génération actuelle la question de savoir si on va faire un bon ou un mauvais choix et on ressent vraiment une appréhension de leur part de se tromper et donc il faut les rassurer donc ils recherchent surtout aussi quand ils viennent nous voir en tant que responsables à être rassurés quant à leur décision finale et leur dire même que ce n'est pas grave s'ils se trompent Avoir la possibilité de se réorienter déjà c'est un risque qu'on ne veut pas courir c'est ça ? C'est ça, ils ont peur du risque ils calculent beaucoup sur les possibilités et en même temps on a d'autres profils qui foncent un petit peu et je pense qu'on aura l'occasion de le voir avec l'intervention de Quentin qui est un ancien de notre diplôme et qui ont envie de rebondir et de ne pas s'enfermer dans des sentiers battus donc on retrouve finalement dans ces générations les mêmes appréhensions et les mêmes questions Donc déjà en licence 3 quelque part ils savent que c'est déterminant et ils veulent s'assurer qu'ils ont encore un droit à l'erreur pour se réorienter éventuellement mais ça fait partie des critères d'engagement finalement Ça fait partie des critères d'engagement et ensuite ils sont beaucoup dans l'inter-individuel dans cette envie finalement d'avoir un échange privilégié avec leurs enseignants et pas seulement avec le responsable de formation et donc là je constate sur les deux années où je suis arrivée à l'IAE qu'ils ont de plus en plus besoin d'être un peu maternés quelque part et ça leur a manqué dans leur cursus et donc ils sont vraiment dans cette envie d'être guidés d'avoir presque quelqu'un qui les conseille constamment alors parfois c'est un petit peu dur En plus du tuteur en entreprise quelque part En plus du tuteur en entreprise on en reviendra aussi sur cette question dans le cadre de l'apprentissage du côté de FormaSup avec Frédéric C'est ma question suivante Justement Frédéric Frédéric Sauvage vous êtes directeur de FormaSup donc vous administrez vous faites la promotion de l'apprentissage sur l'ensemble de la région aussi bien sur des écoles de management des écoles d'ingénieurs des universités Vous avez un recul de plusieurs années maintenant sur ces activités et sur l'apprentissage Pour vous qu'est-ce qui amène les étudiants à choisir leur entreprise d'accueil qu'est-ce qui peut être un élément déterminant et qu'est-ce qui peut aussi être un élément de frein par exemple pour l'engagement d'un futur apprenti dans une entreprise Alors forcément ma réponse va être liée à mon prisme c'est-à-dire mon coeur de métier c'est bien travailler sur le lien entre un jeune et une entreprise tout en proposant une formation en appui qui soit de qualité L'un des aspects forts qu'on peut nous repérer c'est le fait qu'une entreprise soit capable de proposer un parcours expérientiel à un jeune et ce parcours n'est pas simplement calé sur la fin de ses études c'est un parcours qui plonge le plus en amont possible de son diplôme et à ce titre-là ça veut dire parcours d'expérience à la fois des modes d'accompagnement de qualité effectivement l'idée d'un mentor d'un coach qui va baliser le parcours qui va mettre en relation qui va interfacer dans l'entreprise avec des personnes des réseaux intéressants qui va aussi proposer des mises en situation de travail et des responsabilités porteuses de développement et de maturation pour un jeune c'est cela un parcours d'expérience est-ce qu'on est dans la recherche d'un premier pas dans le monde professionnel comme vous le disiez avec une découverte et puis une possibilité d'étoffer son réseau ses possibilités etc ou est-ce qu'on est sur une projection à long terme chez ces jeunes est-ce qu'il y a une volonté de construire sur le long terme parce qu'on imagine que quelquefois l'apprentissage pour l'entreprise c'est aussi parier sur l'avenir pour ses collaborateurs mais est-ce que chez ces jeunes-là il y a une volonté de s'inscrire dans une longue durée ou est-ce qu'on est plutôt à court terme dans les métiers de la formation on parle souvent de drôle de z sous-entendu les zappeurs alors ils ne sont pas zappeurs lorsqu'on leur propose une culture d'entreprise forte dans laquelle ils se retrouvent lorsqu'on leur propose un projet une identité aussi de projet d'entreprise presque aussi un projet qui a une valeur sociétale ils peuvent s'inscrire dans le moyen long terme mais lorsqu'ils sont en apprentissage on est au fond dans un double mouvement pour eux la terra incognita ça les aide à défricher des possibilités de carrière et à accélérer leur maturation c'est ça qu'ils vont aller chercher et puis par ailleurs ils s'inscrivent potentiellement dans un projet d'entreprise qu'ils vont accompagner et c'est là où on est dans des logiques dynamiques avec l'entreprise c'est-à-dire on construit un lien dynamique à travers l'apprentissage forcément là aussi je vous parle de mon prisme et on est sur des parcours d'une année de deux ans ou trois ans par exemple en école d'ingénieur et ce qui importe c'est notamment les inscrire dans une identité et une culture d'entreprise dans laquelle ils vont se retrouver s'ils ne se retrouvent pas ils quittent l'entreprise à la fin du contrat d'apprentissage et de leur diplôme on est déjà dans la fidélisation mais c'est quelque chose qui n'est pas gagné grâce à l'apprentissage c'est quelque chose qui doit se travailler c'est justement à travailler pendant l'apprentissage parce qu'on travaille la marque employeur pendant l'apprentissage et il faut bien se rendre compte que quand ça marche avec un jeune apprenti c'est toute une promo qui va être irriguée si je puis dire qui va être marquée par la réussite d'un collègue de la promo à défaut c'est aussi toute une promo qui pourrait être teintée de scepticisme par rapport à une entreprise c'est pas le tout de rendre visible ses possibilités de carrière il faut aussi être attractif merci et effectivement on parle beaucoup de buzzword ou en tout cas de termes un petit peu génériques comme ça et on accueille aussi Quentin Barré qui est le dirigeant du cabinet QBRH dont la baseline je la cite est manager et fidéliser les moins de 30 ans alors on a parlé de génération millenials de Y de Z etc au delà des concepts qu'est-ce qui change vraiment qu'est-ce qui caractérise la nouvelle génération qui entre sur le marché du travail à votre sens alors à mon sens c'est simplement j'ai l'instantanéité lorsqu'on communique avec un jeune on ne lui parle pas de projection à 3, 4, 5 ans ça n'a plus de sens on est habitué avec nos outils modernes technologiques à zapper continuellement ça va de tout ça va dans la vie amoureuse ça va à niveau professionnellement parlant lorsqu'on fait nos courses par exemple on va au drive c'est instantané donc il y a toutes ces choses là qu'on fait immédiatement donc lorsqu'on souhaite les manager il faut avant tout écouter vouloir ce qu'ils veulent mais aussi être bien sûr que c'est ce qu'ils veulent si vous demandez à un jeune est-ce qu'il souhaite une table de ping-pong dans son entreprise il va dire oui super par contre si vous n'avez pas projet autour si vous ne sensibilisez pas les managers en fait si vous n'avez pas une stratégie RH à proprement parler ça va être un vrai fiasco donc je dirais qu'il y a des choses différentes à mettre en place par rapport à ces jeunes ça peut être un management par objectif par exemple ça peut être inculquer une nouvelle forme de travail on ne travaille plus pour quelqu'un on ne travaille plus pour mon manager mais avec donc c'est vraiment une vision des choses qui est totalement différente il faut à la fois tenir ses promesses et ses engagements que ce soit au niveau de ses valeurs ou au niveau du quotidien donc c'est surtout ça dites à un jeune je te promets que d'ici un an tu vas pouvoir diriger cette équipe attendez un an dites lui qu'en fait c'est pas possible là il va me poser sa dame clairement voilà l'instantanéité c'est la caractéristique majeure que vous relevez instantanéité honnêteté oui c'est important authenticité on parle souvent aussi c'est ça et ouverture être ouvert à la discussion c'est surtout ça Mario de Trane peut-être que vous avez envie de compléter le propos est-ce qu'il y a pour vous des valeurs fortes au sein de cette nouvelle génération qui pas forcément s'affirment en rupture mais en tout cas qui sont des changements substantiels et notables pour cette nouvelle génération que doivent connaître les recruteurs complètement en fait là on remarque que finalement maintenant il y a une vraie recherche d'authenticité on passe aussi à une recherche d'agilité de flexibilité par exemple avant quand on voulait réussir maintenant ce que les générations recherchent c'est vraiment s'accomplir par exemple il y a une personne qui était dans un grand groupe on lui propose un CDI avec un très bon salaire cette personne refuse le CDI là tous les parents sont là en se disant mais qu'est-ce qu'il fait mon jeune et finalement ben non c'est pas qu'est-ce qu'il fait son jeune il accepte un CDI dans une start-up qui dépote tout qui a vraiment un sens des valeurs et finalement il se retrouve dans ce sens et ces valeurs et c'est vraiment ça qu'ils vont rechercher et je pense pas que ce soit tout un concept de nouvelle génération je pense que c'est vraiment voilà c'est une nouvelle un nouveau monde une nouvelle culture qui vient et c'est pas que lié aux nouvelles générations c'est lié vraiment à des personnes qui veulent s'épanouir et être performant en entreprise et ça finalement ça se fait ressentir sur tout le monde on a plus envie d'aller au travail poser son costume de sa personnalité de ses valeurs et dire je vais être quelqu'un d'autre on a envie d'être qui on est et vraiment vivre qui on est dans l'entreprise et pouvoir donner son plein potentiel de manière assez paradoxale on cherche à distinguer vie perso et vie privée mais on veut être la même personne dans ces deux aspects de notre vie à de toute façon on parle de blurring maintenant c'est blurring c'est à dire on voit plus vraiment la différence entre vie pro vie perso finalement on fait du perso dans notre vie pro et on fait du pro dans notre vie perso et là on voit bien que finalement du coup pour pouvoir faire ça et pour pouvoir accompagner ça il faut vraiment donner du sens que les personnes se retrouvent au niveau des valeurs de la mission de l'entreprise mais aussi du fonctionnement est-ce que finalement j'ai envie de me donner et de finalement même dans le perso donner au niveau pro au quotidien ben voilà si on arrive à faire ça je pense qu'une entreprise elle arrive à garder ses jeunes ou même ses employés d'accord merci Christelle Robert vous êtes engagement leader ça sera ma première question je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu en quoi ça consiste au sein de l'agence digitale nice to meet you vous pouvez nous dire un petit peu aussi quel est le coeur d'activité troisième question j'en profite quelle est la moyenne d'âge de vos employés chez nice to meet you et quels sont les métiers finalement à l'intérieur de ça mais surtout moi je veux savoir quel est en tout cas comment vous attirez les talents et comment vous réussissez à recruter en tout cas avant de recruter déjà d'attirer et de vous faire connaître d'accord ça fait beaucoup de questions ça fait beaucoup de questions je vais essayer d'y répondre alors nice to meet you donc c'est une agence qui existe depuis 2009 on est 16 collaborateurs et on est basé sur Lille et en fait on est spécialisé sur la stratégie et l'expérience digitale puisque le digital évolue très très vite donc en fait on accompagne les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs que ce soit sur la communication ou sur le marketing et donc moi mon rôle à l'agence c'est donc engagement leader c'est créer de la connexion à l'extérieur donc faire en sorte de faire rayonner l'agence à l'extérieur de la faire connaître et à l'intérieur faire en sorte que les collaborateurs soient les meilleurs ambassadeurs donc c'est assez récent puisque l'âge moyen est de 28 ans donc c'est assez une équipe assez dynamique sur des métiers qui sont alors les métiers ça tourne autour du design donc on a des full stack designers des motion designers donc on a vraiment tout un pôle de design un pôle technique donc des développeurs intégrateurs un pôle conseil donc qui accompagne les clients justement sur la stratégie de communication sur le digital et un pôle de coordination donc qui sont des chefs de projet qui coordonnent justement tous ces métiers donc de la production avec les consultants d'accord et pouvez nous expliquer un peu plus peut-être ce rôle d'ambassadeur que vous essayez d'inculquer à vos employés est-ce que vous avez un exemple concret c'est quelqu'un qui vous amène un ancien collègue de promotion qui vous amène un ancien collègue de travail dans une autre entreprise comment ça marche réellement alors c'est vrai que j'ai un exemple concret il y a une personne qui est arrivée vendredi dernier donc qui s'appelle Guillaume donc ce qu'on avait fait c'est simplement on avait partagé l'annonce donc sur les réseaux sociaux et en fait le fait que les collaborateurs les clients et les partenaires soient super ambassadeurs tout le monde l'avait partagé et donc du coup en fait on a eu un système de cooptation très efficace et on a eu beaucoup de CV très intéressants et donc moi mon rôle c'est qu'ils vivent vraiment une expérience au sein de l'agence mais assez tôt donc il arrivait vendredi dernier et 15 jours avant j'avais organisé un escape game à l'agence donc il y avait à la fois des anciens collaborateurs de Nice to meet you et ceux qui étaient là actuellement il y en a d'ailleurs dans la salle et donc l'idée c'est vraiment ça c'était de montrer à ce nouveau collaborateur qui arrivait l'ambiance qu'il y avait avec les collaborateurs actuels et aussi les anciens qui étaient là aussi pour témoigner qu'ils avaient vraiment vécu une bonne expérience et du coup j'ai eu le feedback lui ça l'avait vraiment mis très à l'aise et il était assez confiant pour commencer chez nous puisqu'il avait eu déjà ses retours avec l'expérience de l'escape game merci j'ai envie de revenir Edwin sur la question de la marque employeur que vous évoquiez tout à l'heure alors là on a bien compris agence digitale une vingtaine de personnes mais si on devait s'adresser aux annonceurs d'une manière plus générale aux entreprises un peu plus importantes qui sont encore dans des modèles peut-être un peu plus anciens ou sur des choses qui sont pas aussi modernes que chez Nice to meet you qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces entreprises pour mettre en place des marques employeurs attractives pour les jeunes alors vaste question je dirais que ils sont toujours à la recherche de valeurs comme c'était dit tout à l'heure et à l'heure où ils ont accès aux réseaux sociaux aux nouvelles technologies il faut une certaine authenticité dans les valeurs notamment en termes de responsabilité sociale des organisations qui sont prônées par les entreprises pour que ces jeunes puissent vraiment y croire c'est-à-dire ne pas survendre la RSE la responsabilité sociale de l'entreprise il y a un peu trop de greenwashing il y a un peu trop de greenwashing alors on le voit même quand on fait le cours de RSE avec eux ils disent oui mais madame ça oui c'est bien mais finalement c'est juste du marketing du marketing RH c'est de la com c'est où sont finalement les humains derrière tout ça et donc ils sont vraiment à la recherche de devoir retrouver l'individu et de pouvoir se retrouver eux en tant qu'individu au sein d'un grand ensemble et de pouvoir y participer chacun à leur mesure ils sont vraiment dans cette envie d'apporter quelque chose mais aussi de prendre ce que l'entreprise peut leur donner puisqu'ils sont vraiment dans cette génération un peu je zappe si ça me plaît pas je m'en vais ils le font en cours mais il y a cette forme de rationalité claire de négo sur qu'est-ce que vous m'apportez et moi qu'est-ce que je vais vous apporter et est-ce que ça s'équilibre tout à fait pour eux le principe de don contre don est vraiment important voire même participe de leur contrat psychologique avec l'organisation bien plus encore que le salaire qu'ils vont avoir à la fin donc ils sont prêts effectivement à aller vers une entreprise qui leur permettra de s'épanouir d'avoir toujours cet équilibre vie privée vie professionnelle et d'accomplissement de soi beaucoup plus que le salaire à l'heure où de toute façon ils savent très bien que les CDD sont beaucoup plus légion que les CDI Frédéric Sauvage peut-être pour compléter la réponse on a vu dans une étude récente que près de 3 quarts 73% à mon souvenir des jeunes quand ils doivent choisir une entreprise ou répondre favorablement à une offre préfèrent le critère de la qualité de vie au travail que celui de la rémunération qu'est-ce que ça vous inspire vous en tant que professionnel DRH alors d'abord faut pas enfermer la jeunesse dans quelque chose de trop homogène on est bien d'accord donc on peut constater je précise parce qu'on n'est pas dépositaire non plus d'une certaine idée de la jeunesse qui serait à mettre dans la même boîte on est bien d'accord tout l'évacuation du concept des millenials ce qui importe surtout c'est-à-dire que le salaire reste un marqueur mais c'est loin d'être le seul et on observe effectivement des arbitrages sur du moyen terme c'est-à-dire qu'un jeune préférera quand même se dire au-delà de l'immédiateté il sera moins dupe aujourd'hui d'un salaire élevé s'il s'emmerde excusez-moi du terme il aimera pas s'emmerder en règle générale ce qui importe surtout c'est se dire la façon dont on est de l'intérieur ça doit se traduire dans l'extérieur et en même temps ce que l'on cherche à être à l'extérieur vis-à-vis de ces jeunes il faut qu'il y ait une cohérence et au fond c'est ça qu'ils vont aller regarder c'est on l'a dit la mission le lien la cohérence ou l'alignement on en parlait tout à l'heure avec une culture interne un mode de management des possibilités réelles de s'accomplir et de s'épanouir sinon ils se replieront sur le salaire donc le salaire reste un marqueur et ils vont mettre en arbitrage cet alignement ou cette mise en cohérence et le salaire viendra se poser au milieu de tout ça est-ce que finalement on n'est pas face à un phénomène qu'on pourrait comparer pour faire le lien avec le salon à d'autres tendances c'est-à-dire le consommateur qui ne raisonne plus qu'en fonction du prix mais aussi de la manière dont c'est fabriqué etc. dans son processus d'achat là finalement le jeune choisit son emploi pour des questions de rémunération mais aussi de qualité de vie au travail de relationnel avec ses collaborateurs etc. et finalement c'est une rationalité qui est plus complexe tout simplement c'est ça ? Ah bah quand on imagine déjà un sujet aussi important aujourd'hui que les espaces de travail la sensibilité à l'espace de travail elle est incroyablement importante et nous-mêmes dans nos salles de cours on ne l'a pas mesuré on commence à le mesurer parce qu'on s'aperçoit qu'on doit casser nos amphi en urgence de même que les entreprises ont mis en mode collaboratif leurs collaborateurs et ont aménagé les espaces en conséquence c'est valable dans tous les compartiments de ce parcours d'expérience dont je parlais tout à l'heure en amont d'un recrutement jusqu'à je propulse au-delà du take-off professionnel je propulse dans des carrières ou dans des plans jeunes talents on a parlé de valeurs d'authenticité qu'est-ce que ça veut dire avoir du sens donner du sens à un jeune pour l'attirer dans son entreprise il y a une explication à ça ou c'est juste comme le disait Ludwine sur la projection de l'individu au sein de l'entreprise donner du sens qui veut qui veut réagir à ça ça veut dire quoi donner du sens si on doit expliquer ça recruteur alors moi je veux bien répondre enfin je vais tenter en fait ce qu'on aime dire c'est que finalement c'est plus un job qui va chercher ses candidats mais c'est finalement les personnes qui vont chercher le job qui va finalement leur permettre de s'épanouir et de s'accomplir dans la société et finalement donner du sens ça va plus être quand on va recruter c'est plus finalement faire une liste de missions et demander bah tiens est-ce que tu t'y reconnais dedans ça va plutôt être bah finalement ma mission ma vision d'entreprise ce que je prône est-ce que j'incarne est-ce que toi ça va te parler et finalement mes valeurs finalement c'est bien d'aller dire moi j'ai la bienveillance mais ça veut dire quoi en action en comportement au quotidien et qu'est-ce que tu vas vivre chez moi qui va faire que tu vas vivre cette bienveillance et toi-même tu vas pouvoir faire vivre cette valeur-là et ça ça va être donner du sens ça va être finalement donner la ligne de direction finalement est-ce que la personne va s'y retrouver va vouloir avoir envie de prôner ça au quotidien et finalement au quotidien ça va être se dire finalement est-ce que quand je vais intégrer la société je vais vivre ça je vais donner un exemple il y a une société qui prônait l'entrepreneuriat finalement quand on a été creusé c'était pas l'entrepreneuriat mais la compétition la valeur sauf que la compétition c'est complètement autre chose que l'entrepreneuriat et donc toutes les personnes qui étaient recrutées partaient parce que ils ne s'y retrouvaient pas c'était pas ce qu'on leur avait vendu mais sauf que ça faisait marketing ça faisait pas bien sauf qu'une fois que c'est vraiment expliqué c'est ce qui fait leur force qui font qu'ils sont leaders aujourd'hui sur leur marché il y avait un espèce de doll qui finalement ne mettait pas en adéquation les promesses de l'entreprise et les attentes et pour le coup il n'y avait pas de sens du coup et toutes les personnes qui partaient disaient je retrouve pas le sens qu'on m'a vendu donc si on devait définir ce sens ça serait une espèce d'adhésion entre les valeurs de l'entreprise et les attentes du salarié c'est cette capacité de projection oui et puis je dirais il y a trois choses en donner du sens il y a savoir expliquer ce que sont mes valeurs ma mission et comment je fonctionne et comment on va les mettre en action tous ensemble pour arriver à accomplir des choses d'accord Quentin voulait compléter la réponse avant que je vienne alors je dirais même qu'on peut aller plus loin on peut parler de contrat psychologique entre l'employeur et le collaborateur c'est quoi un contrat psychologique j'ai mes engagements en tant qu'employeur je rémunère ton temps passer pour accomplir des missions en contrepartie tu dois effectuer ces tâches ça c'est une première chose par contre il y a la manière de le faire il y a la manière de se coordonner il y a la manière de manager lorsque j'annonce quelque chose je dois tenir mes engagements je dois avoir une certaine honnêteté et je vais donner un exemple concret c'est le cas que j'ai pu voir aussi dans mes différentes enquêtes on avait une maman qui devait s'absenter parce que son petit était malade elle n'avait plus de jours de RTC plus de jours de congés à pouvoir être consommé on allait voir son employeur en lui disant est-ce que je peux prendre cet après-midi là de congé est-ce que c'est possible l'employeur lui a dit non non on peut pas t'es essentiel sur l'émission on peut pas t'absenter c'est impossible résultat elle a commencé à être un peu découragée en disant je me casse excusez-moi le terme l'EFS depuis des années pour cette entreprise là je demande une après-midi en plus on me les octroie pas à quoi ça sert par récompenser pour son engagement finalement c'est ça mais ça va au-delà du salaire alors que d'après les enquêtes il suffit d'octroyer ça au salarié il va vous le rendre au centuple et c'est vraiment ça qui est important c'est-à-dire que lui accorder cette demi-journée là et comprendre sa problématique c'était aussi s'assurer de son engagement traité d'humain à humain voilà d'accord merci j'ai envie de poser une question à Carole Yancels pardon une Carole à question ça va être compliqué on a parlé de bonnes pratiques en tout cas chez certaines entreprises vous qui avez le regard sur aussi le marché belge est-ce que vous avez des bons exemples d'entreprises qui ont réussi comme ça à développer des marques employeurs ou en tout cas essayer de parler aux jeunes pour les recruter c'est un peu ambitieux de dire que j'ai un regard sur tout le marché belge mais il y a des exemples d'entreprises il y en a un que j'aime particulièrement et qui m'a inspiré même si on a fait différemment il y a l'entreprise Mas qui fait de la bière c'est une bière très connue en Belgique qui a vraiment développé un storytelling énorme donc on est vraiment dans la phase d'attraction déjà donc déjà dans la phase d'attraction a vraiment été vrai et authentique sur comment c'est dans l'entreprise donc en fait ils ont développé des vidéos ils ont beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux et ce qui est important dans les vidéos juste c'est un truc auquel je crois beaucoup aussi c'est qu'elles n'étaient pas professionnelles on se met souvent une pression sur on va faire une vidéo dans notre entreprise mais on va engager une grosse boîte on va payer beaucoup et on va faire en sorte qu'elle soit méga belle et en fait ils se sont rendu compte que ça ne marchait pas donc en fait c'était vraiment des vidéos filmées genre au portable et qui était vraiment la vraie vie de l'entreprise et de montrer vraiment dès l'attraction voilà vraiment comment c'est de vivre chez nous et surtout c'était pas les RH qui communiquaient sur comment c'est la vie en entreprise chez nous c'était les gens donc en fait les gens aimaient tellement leur job étaient tellement ambassadeurs de leur job et de leurs valeurs qu'il ne fallait même pas leur demander en fait de filmer ce qu'ils faisaient la journée ils le faisaient naturellement tellement ils étaient contents et du coup c'est un espèce de bouche à oreille pilotée sur le sens et les valeurs qui cartonnait qui fait qu'ils recrutaient ils aimaient dire qu'ils recevaient autant de candidatures par jour que Google je ne sais pas si c'est vrai mais en tout cas ça marchait vachement bien sur l'attraction d'accord est-ce que vous voyez des limites vous à ces storytelling justement on revient sur le côté authenticité du message vous parliez des vidéos qui faisaient vrai on rejoint finalement la notion d'authenticité qui était réclamée par la nouvelle génération est-ce qu'il y a une limite pour vous à s'embarquer dans cette politique RH cette marque employeur est-ce qu'il y a un danger majeur le danger c'est quand on n'est pas vrai en fait je pense que le danger c'est si justement par rapport à l'exemple de Marie-Aude on n'est pas complètement aligné sur ces valeurs le risque c'est que ressortent de ces vidéos et de ce message vrai ressortent en fait le problème c'est-à-dire ressortent en fait qu'on n'est pas complètement vrai et que dans ce qu'on revendique sur sa page corporée de son site où on dit on a telle et telle valeur et voilà notre mission et qu'en fait ça ne se voit pas au jour le jour et donc c'est une limite en quelque sorte parce que ça peut mettre à jour les incohérences mais d'un autre côté je pense par rapport au recrutement qui est le sujet ici pour les candidats non je pense pas parce qu'en fait on attire justement des personnes qui vont être excellemment compatibles au sens de l'entreprise et aux valeurs comment on fait quand on a des jobs pas si attractifs alors et qu'on veut séduire des jeunes est-ce qu'il y a des possibilités tout en restant vrai de recruter ou est-ce qu'il faut vraiment avoir des jobs passionnants et est-ce qu'il n'y a que des à l'avenir des jobs passionnants pour les jeunes sur le marché du travail ou est-ce qu'on peut imaginer que cette politique RH elle a des limites je dirais que qu'importe le type d'entreprise ça peut être une petite une grosse industrie ça peut être dans les TPE PME enfin ce qui prime lorsque vous recrutez quelqu'un c'est est-ce qu'il s'y plaît qu'importe le travail on peut avoir un travail qui peut être je dirais peu stimulant mais si vous avez des collègues vous avez du relationnel qui feront toute la valeur au quotidien la personne va rester elle va pas vouloir partir pourquoi ? parce qu'elle a pu créer du lien et ça c'est vraiment une valeur forte pas que la fierté finalement là on parle de dépanouissement on parle de bien-être personnel de développement personnel tout à fait et on peut donc jouer sur ces leviers là plutôt que de dire simplement j'ai un job fun parce que c'est quelquefois le discours qui est un peu redondant tous les jobs ne sont pas fun alors tous les jobs ne sont pas fun par contre si au quotidien le contexte l'environnement le contexte l'équipe les autres personnes autour de vous rendent votre travail fun à ce moment là il n'y a aucun problème quand je dis fun bien sûr avec des limites mais simplement dire bonjour tous les matins ou il y en a un qui ramène les petits pains les petits croissants de sa propre initiative ou après il y en a un qui paye son pot ou ça peut être c'est un problème sur telle et telle chose je peux t'aider il n'y a pas de soucis il y a de l'entraide aussi donc c'est toutes ces choses là qui misent bout à bout au quotidien font qu'il fait bon vivre en fait la solidarité dans le cadre du monde et de l'environnement de travail positif exactement est-ce que je peux me permettre de oui bien sûr j'ai envie d'ajouter quelque chose c'est qu'il n'y a pas de sous métier et notamment on revient sur la question du sens je pense si justement je comprends quelle est ma place dans la chaîne de valeur dans l'entreprise finalement qu'est-ce qu'on veut accomplir tous ensemble et finalement pourquoi mon métier existe et finalement qu'est-ce que ça va contribuer pour réussir cette mission en quoi je suis utile c'est ça en quoi je suis utile bah là ça donne du sens et finalement chaque personne peut comprendre il y a une personne justement d'une entreprise qu'on a accompagnée elle me disait moi ma responsabilité au quotidien c'est décrocher le téléphone à la fin de la journée elle disait moi ma responsabilité c'est bien au-delà de ça et là elle avait compris finalement sa place dans sa chaîne de valeur c'était pas juste décrocher le téléphone c'était finalement contribuer à accomplir la mission de l'entreprise merci je reviens vers vous Carole Janssens on vous a sollicité parce que vous avez mené un projet pour le magasin de Decathlon Tournay avec un dispositif de recrutement assez particulier notamment recrutement sans CV ou CV anonyme vous allez nous l'expliquer et puis recrutement collaboratif vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça a fonctionné quelles ont été les différentes étapes de cette expérience oui alors d'abord pour replacer le contexte c'était que il y avait vraiment un sens aussi à ça c'est que on voulait vraiment faire vivre à nos candidats une expérience de A à Z et c'est là que je vais vous expliquer tout le truc mais c'est vraiment la notion d'expérience et je voulais qu'ils vivent une expérience de A à Z pour que justement ils puissent se dire est-ce que ce job va être en adéquation avec ma vie et je trouvais que juste une formule CV entretien ne permet pas au candidat de vivre une expérience et pour qu'il puisse juger de lui-même qu'il va être bien et donc pour expliquer la première étape c'était que je voulais que dès la candidature ils vivent une expérience et donc on leur a demandé de postuler en vidéo et donc chez Decathlon c'est facile puisque le sens c'est rendre accessible le sport au plus grand nombre et bien donc c'était comment dans cette vidéo ils devaient nous expliquer comment au quotidien tu vis et partages tes sports et tu rends accessible le sport toi et donc c'était une vidéo où ils expliquaient ça et donc on a vu on a reçu 100 vidéos au total et donc c'était assez énorme où ils expliquaient vraiment ça et donc on ne demandait absolument pas de CV le premier critère c'était juste le sport et puis deuxième étape donc c'est aussi vraiment un processus d'expérience deuxième étape on en a retenu 60 qu'on a invité à une journée collective donc là on est vraiment sur une journée collective donc tous ensemble on a aussi sollicité des experts il y avait aussi des gens d'un peu partout chez Decathlon et en fait l'idée c'est qu'on leur a pareil fait vivre toute une expérience sur cette journée de sport donc c'était un sport collaboratif qui est le kinball si vous voulez aller voir un sport innovant avec trois équipes sur le terrain c'est ça exactement avec une très grosse balle donc en fait on est obligé de collaborer et sur ce sport là il n'y a pas de leader et puis après toute la journée il y avait des exercices en collectif d'entrepreneuriat un peu en mode en mode start-up parce qu'on voulait valider l'entrepreneuriat et là pareil ces exercices n'ont pas été choisis par hasard on s'est vraiment défini qu'est-ce qu'en fait on veut valider qui fait essentiellement partie de la culture de ce magasin là et donc qu'on veut voir dans le vrai exercice et donc il y avait la capacité d'être un leader collaboratif qui était validé par le sport et la capacité d'être vraiment un intrapreneur qu'on a validé aussi par les exercices et alors ensuite en quoi c'est un recrutement collaboratif donc une décision collaborative pour moi est une décision qui est prise par tout le monde où il n'y a personne qui a le mot de la fin entre guillemets et en fait on a décidé tous ensemble avec des par un processus collaboratif avec on était 10 au total à décider avec des gens aussi de partout Decathlon et surtout très important des clients en fait je voulais pareil dans l'essence aussi de ce qu'on veut chez Decathlon il y a vraiment ce côté service client et donc on s'est dit pareil pour être cohérent de A à Z et là on est aussi au bout du processus en fait on veut que le client décide avec et donc on a fait une journée où les 25 retenus ont dû organiser une activité sportive on a fait ça un samedi les clients sont venus participer et c'est sur leurs avis dont on a vraiment tenu compte avec nous 10 décathloniens où on a choisi les candidats en fait voilà et vous avez recruté finalement en combien de personnes grâce à ce dispositif finalement on en a recruté 15 et ils sont toujours là ils sont toujours très très passionnés et performants dans l'entreprise donc combien de temps après le dispositif le recrutement là on est un an après là on est un an après et ils sont tous fidélisés pour le moment ah oui et surtout ils sont doublement plus performants parce que au bout d'un an là on peut dire que par rapport même à la performance qui était pilotée pour ce magasin il a fait le double du chiffre d'affaires prévu et je pense que c'est vraiment dû on est des commerçants donc je suis convaincue que c'est dû aussi à la performance et à ce qu'ils ont déjà très bien compris dès le recrutement du coup leur service client qui est exceptionnel d'ailleurs je crois que c'est le meilleur service client en Belgique de tous les magasins et donc du coup voilà ça double le chiffre d'affaires David Villemezeret ou Frédéric Sauvage qu'est-ce que ça peut vous inspirer ces nouveaux dispositifs de recrutement collaboratif comme ça je crois déjà qu'on travaille main dans la main avec les entreprises c'est-à-dire notre vraie question si nous c'est de se dire quelle expérience de formation on peut proposer pour développer et aussi aider les entreprises à détecter une capacité à s'inscrire dans des boîtes agiles innovantes aussi parce qu'elles fonctionnent en mode collaboratif donc on est dans les mêmes logiques ça veut dire que on invite beaucoup les entreprises et si elles veulent développer leur marque employeur c'est l'objectif aussi à venir sur proposer des business games et on voit que ça marche fort dans la capacité qu'a une boîte à créer de l'appariement avec un jeune à condition bien évidemment qu'elle s'adresse à la bonne cible parce que sinon ça peut générer un peu de malentendus mais je trouve ça assez original donc je vous félicite de l'expérience je voudrais que c'est tellement original que pour le cours de management d'équipe je vais rajouter le nouveau sport pour leur faire prendre conscience de ce que c'est que la collaboration vous venez de recruter une intervenante vacataire c'est ça ? très bien bien sur la partie recrutée comment si je suis un employeur qui est assez dépourvu en la matière comment je peux faire transparaître mes valeurs et ma culture d'entreprise à travers un processus de recrutement comment c'est possible pour moi à quel moment je peux marquer ma culture d'entreprise est-ce qu'il y a des bonnes recettes Quentin est-ce que c'est le premier contact on n'a jamais l'occasion de faire une première bonne impression alors déjà il n'y a pas de recette miracle il n'y en a pas une qui fonctionne tout le temps ça dépend à chaque fois de l'équipe ça dépend de l'entreprise ça dépend du secteur géographique ou non donc tout ça ça rentre en ligne de compte je dirais ce qui est essentiel c'est de demander à ses collaborateurs pourquoi est-ce qu'ils sont là pourquoi est-ce qu'ils restent est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils souhaiteraient faire partager est-ce qu'il y a une expérience par exemple sur le terrain qui sont particulièrement fiers est-ce qu'il y a des parcours comme ça vous arrivez à faire au fur et à mesure une cartographie de votre entreprise donc qu'elles sont les plus qu'elles sont les moins qu'elles sont les choses à ne surtout pas communiquer parce qu'effectivement c'est contraire peut-être à ce qui avait été mis en avant donc ces choses là quand je recrute quelqu'un pour une entreprise je vais pas balancer la fiche de poste sur le web ça n'a aucun sens je reste une semaine en entreprise aux côtés des équipes je regarde quel est leur sens de l'humour comment ils se sentent est-ce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font est-ce qu'ils ont des réticences ou non et à partir de là on crée une fiche de poste qui est adaptée et au-delà de ça lors des entretiens lorsqu'ils sont menés c'est poser des questions très simples leur sortir une petite blague alors c'est totalement à côté mais ça permet aussi de détendre un petit peu l'atmosphère de regarder un petit peu l'humour de regarder s'ils sont plutôt timides ou non est-ce qu'ils sont plutôt extravertis ou non voir un petit peu l'homogénéité de l'équipe est-ce que la personne irait bien parce que ce qui plaît pour qu'une personne se sente bien dans une équipe il faut que les deux soient au même niveau quasiment donc vous êtes amené à vous intéresser à l'identité finalement des entreprises et à comprendre les environnements qu'elles proposent c'est ça pour mieux garantir cette adéquation entre les promesses et les valeurs et les attentes et je dirais même qu'en entreprise alors là parce que je suis consultant externe mais en entreprise il peut y avoir des RH qui restent avec les autres collaborateurs pendant quelques jours qui discutent avec les équipes et avec la même démarche faire une petite enquête mais je dirais officieuse enfin voilà simplement discuter comment ça va oui non enfin voilà voir un petit peu le vécu du quotidien et je dirais que même s'intéresser aux collaborateurs ils se sentent aussi valorisés par leur métier parce que oui on va intégrer une nouvelle personne il faut que ça puisse matcher vous amenez un aimant perturbateur dans une équipe qui fonctionne très bien l'équipe peut être presque dissoute donc il faut veiller à ça aussi en tant qu'employeur très bien Mario il y a peut-être des sans parler de bonnes recettes ou en tout cas de moyens qui fonctionnent toujours je pense qu'il y a effectivement une adaptation à avoir comment on fait quand même transparaître cette identité ces valeurs comment on essaye de passer ces messages dans un processus de recrutement moi j'aurais envie de dire qu'il faudrait déjà partir des valeurs de l'entreprise c'est à dire il y a une personne par exemple qu'on a rencontré elle a une valeur compétition très forte et du coup elle nous disait est-ce que je peux me permettre de mettre trois personnes dans une même pièce et leur faire faire un jeu tous ensemble et là on disait si c'est justement vous avez la valeur compétition c'est incarné du coup il y a un sens et donc dans ce cas là pourquoi pas faire ça parce que finalement les gens comprennent par exemple il y a aussi notre entreprise qui a la valeur autonomie et finalement ils se sont dit vous envoyez vos candidatures comme vous voulez soit par un CV soit par une vidéo soit par un film une danse et finalement la valeur autonomie pouvait être vécue et être transparent dans le process et affichée comme acceptée quelque part aussi et affichée comme acceptée c'est pareil il y a des personnes des entreprises qui disent est-ce que je peux inviter la personne à boire un verre pendant le process de recrutement pourquoi pas s'ils ont la valeur convivialité très forte il n'y a aucun problème et au contraire la personne du coup on pourra tester si la personne partage cette valeur là ou pas si ça la dérange si justement ça a touché sa vitalité ou pas et finalement même dans le process de recrutement la personne va vivre l'expérience de cette valeur et justement ce sera beaucoup plus fort son cas de conscience c'était de le faire avec l'un et pas avec l'autre c'est ça à ce recruteur d'aller boire un verre avec un des candidats et pas avec l'autre en fait ils trouvaient que c'était pas un process conventionnel de se dire on se met pas autour d'une table dans un bureau fermé sauf que ça leur ressemblait pas du tout ils avaient le fun et la convivialité pour le coup pourquoi pas aller faire une partie de baby foot en sortant enfin pour le coup si ça leur ressemble et que c'est bien vécu pourquoi pas Christelle à votre avis pourquoi les employés les salariés de Nice to meet you restent chez Nice to meet you et vont pas dans toutes ces nouvelles ou nouvelles agences digitales qu'est-ce qui fait la diff ? moi je voulais juste rebondir sur la partie parcours ce qu'on fait en fait justement pour un recrutement donc quand on accueille 3-4 personnes qui postulent au poste je fais tout un parcours justement je fais visiter les locaux et je présente les équipes donc c'est vrai que ça me prend 20 minutes mais avec la personne qui va passer l'entretien je lui présente le pôle design le pôle projet et chacun se présente rapidement et c'est vrai que ça donne aussi un aperçu de l'organisation ils visitent un petit peu les locaux ça crée un rapport humain aussi et pour répondre sur la question restez après c'est une équipe qui est vraiment passionnée et en fait ce qu'ils me font comme retour c'est qu'ils arrivent à concilier vie pro et vie perso on en a par exemple un dans l'équipe qui est un groupe de rock et donc du coup des fois il doit s'absenter un peu plus tôt il aménage ses horaires et c'est vrai que du coup il atteint ses objectifs et à côté il s'organise comme il le souhaite et il peut concilier vraiment sa passion et c'est vrai qu'ils sont plusieurs à avoir comme ça une passion à côté donc moi je dirais aussi c'est l'équilibre vie pro et vie perso qui les fait rester en leur garantissant finalement la possibilité de s'épanouir professionnellement et personnellement et d'avoir cet équilibre après ce qu'ils apprécient aussi c'est qu'on les fait participer à beaucoup de conférences aussi à l'extérieur donc que ce soit un développeur qui va aller à une conférence technique des designers à des conférences plus design chacun dans leur spécialité et ça ils apprécient aussi cette ouverture où on leur dit toujours c'est pas des fois d'ailleurs leur ordi qu'ils vont avoir des bonnes idées donc ce côté à s'inspirer être en veille et aller à l'extérieur ça ça plaît aussi d'avoir cette possibilité de le faire c'est intéressant on parle depuis tout à l'heure d'environnement de travail de bien-être de rapport humain etc est-ce que finalement c'est cette culture d'entreprise ces valeurs cet environnement de travail ce bien-être qu'on cultive qui sont les meilleurs investissements pour fidéliser les salariés on est obligé d'en passer par là aujourd'hui ? Alors Frédéric avait mis une petite mise en garde tout à l'heure en expliquant que la rémunération faisait partie aussi du package je dirais que ça fait partie des motivations intrinsèques de certains collaborateurs mais ça ne fait pas tout après il y a aussi un projet de vie qui peut venir s'intriquer et notamment en termes d'horaire de travail de compatibilité avec une vie familiale cette fois qui va entrer en jeu et pas uniquement des valeurs parce que tous les... Voilà, tous les individus qui entrent dans une entreprise n'ont pas forcément envie d'adhérer complètement aux valeurs de cette dernière ils sont aussi là parce que c'est juste un job parmi d'autres et puis après ils ont leur vie à côté Très bien et ça me permet de rebondir avec la question suivante que j'avais il n'y a pas longtemps je discutais avec un célèbre consultant de la région et d'ailleurs qui a un rayonnement sur le territoire français on va dire et qui me disait cette génération milléniause qu'on a un peu évacuée comme ça en début de conférence finalement si demain vous leur collez un crédit et un enfant ils seront comme tout le monde est-ce que ce sont ces valeurs-là qui sont importantes parce que finalement c'est les jeunes qui matures vous avez parlé au début de la conférence pas d'immaturité mais d'un côté il faut les couvées les maternées est-ce que finalement on est vieux de plus en plus tard ou on est jeunes de plus en plus longtemps c'est comme on veut mais comment on peut appréhender ça finalement est-ce que quand on passe vraiment à l'âge adulte c'est-à-dire quelque part le fait d'être parent c'est ce que j'entendais configurer un peu les choses autrement est-ce que notre curseur change ? Le curseur change forcément je dirais aussi quand on est en reprise des études puisque je disais ils ont besoin d'être maternés c'est aussi nos formations continues qui reprennent les études et qui ne sont pas forcément de 24, 25 ans de moyenne voire même 21 ans qui ont besoin d'être accompagnés et qui revoient leur curseur aussi à l'inverse effectivement je dirais que là j'ai un état d'esprit et là c'est mon côté philosophe qui doit ressortir mais disons que c'est plutôt en termes d'ancienneté aussi au bout d'un moment une fois qu'ils sont bien restés dans l'entreprise ils ont besoin d'évoluer de penser en termes de carrière de famille quand ils la construisent et effectivement c'est une histoire de maturité et de curseur qui évolue constamment donc ce qu'on retrouve chez nos jeunes générations finalement c'est ce qu'on retrouvait il y a encore quelques années mais sous une autre forme chez les générations Y dont je fais partie ou les autres générations qui ont été en entreprise sauf que là vient s'intriquer aussi la notion de société c'est aussi une forme de de contexte sociétal qui fait qu'on veut aller toujours plus haut plus vite et mettre l'accent sur l'individu presque dans une phase égocentrique et je pense que ça va encore évoluer et ce qui est le besoin actuel sera encore différent demain donc les rendre heureux leur permettre de se développer d'évoluer de grandir aussi dans leur vie personnelle qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre à ces nécessités que les entreprises doivent davantage garantir aujourd'hui oui Christelle je dirais leur faire vivre une expérience c'est vraiment ça qu'ils recherchent aujourd'hui c'est quelle expérience humaine à quelle aventure je participe moi j'allais dire les faire vibrer je crois que et je dis on parce que je pense qu'on est tous dedans c'est pourquoi je me lève le matin en fait et c'est ça que je vais chercher dans mon job c'est une raison de me lever le matin j'irai même plus loin sur le salon on parle souvent d'expérience utilisateur donc on est concentré sur l'utilisateur mais l'expérience salarié existe aussi on parle de plus en plus d'expérience collaborateur salarié exactement vous remarquez ça que les entreprises investissent dans ces dans ces aspects là elles ont besoin d'avoir une une attractivité en tant qu'employeur alors ils expriment le besoin souvent ils minimisent je dirais le budget ils se disent on va appliquer les mêmes méthodes qu'on fait pour capter un client lambda sauf que non là c'est pas pareil c'est à dire que si vous avez un salarié qui est heureux vous avez à la fois une augmentation de la productivité vous avez votre marque employeur qui augmente je reprends l'exemple de tout à l'heure la cooptation elle peut exploser donc vraiment ça peut agir sur toutes les formes donc il y a une réelle envie de s'investir par contre souvent les entreprises ont besoin d'un accompagnement ils ne savent pas par où commencer ça peut être au niveau des valeurs par exemple clairement ça peut être au niveau d'un recrutement spécifique ça peut être au niveau du quotidien donc en fait il leur faut des personnes qui soient expertes dans un domaine pour vraiment les accompagner là-dessus je dirais aussi avec l'explosion des réseaux sociaux nous on le voit aussi sur la partie B2B comme maintenant tout le monde est ultra connecté c'est sûr que le fait de s'occuper aussi des collaborateurs ça a un vrai impact puisque ce soit LinkedIn ou Facebook effectivement ça peut bien faire rayonner la société on a vu des bons exemples quelques fois ça marche bien quand les gens sont fiers quand ils le diffusent etc mais qu'est-ce qu'on fait quand la vidéo postée sur Facebook recueille 11 likes et 3 partages il y a un écueil dans lequel on tombe peut-être vous qui êtes aussi une profession de la communication est-ce qu'il vaut mieux pas faire dans ces cas-là est-ce qu'il vaut mieux faire de manière plus mesurée qu'est-ce que vous auriez tendance à conseiller en tout cas moi ce qu'on me remonte aussi souvent c'est quand il y a des partages justement on parlait d'authenticité c'est on regardait les commentaires en fait ça c'est aussi un nouveau collaborateur qui est arrivé il m'a dit alors ok j'ai regardé ce que vous aviez posté sur les réseaux sociaux mais pour vraiment si c'était sincère j'ai regardé puis là j'ai vu justement il y avait des anciens collaborateurs ou des clients qui mettaient des petits messages et ça du coup sur le côté authenticité ça a l'air vrai puisque quand quelque chose est partagé finalement il devient une réalité les commentaires sont des fois assez élus et après pour répondre sur la vidéo effectivement avoir très peu d'interactions c'est qu'il y a une question il faut remettre à plat là la stratégie et que c'est pas qu'une question de com' mais une question de fond de fond et de stratégie carole vous vouliez compléter le propos elle a conclu là-dessus si à ça c'est de se poser la question et dans le sens où les premiers partageurs il faut dire que la première cible de partageurs c'est les collaborateurs et donc si les collaborateurs sont fiers de leur entreprise et de ce qu'on raconte sur cette entreprise automatiquement ils vont partager il n'y aura même pas besoin de leur demander et donc pour moi la première question c'est voilà demande à ses collaborateurs tiens pourquoi est-ce que est-ce que tu ne partages pas pourquoi est-ce que t'es pas fier et dans ce cas là ça donne une opportunité de travailler sur sur quelque chose quoi sur le sentiment d'appartenance ou de fierté c'est ça ? oui tout à fait parce qu'il n'est pas évident il n'est pas inné ce sens d'appartenance comment on le développe Quentin ? alors avant de parler du sentiment d'appartenance je dirais même vous avez parlé de diffuser quelque chose et on reçoit deux vues un like et voilà si on doit diffuser pour diffuser ça sert à rien il faut vraiment que ce soit spontané je prends l'exemple sur LinkedIn par exemple il y avait quelqu'un qui rentrait en poste c'est question d'expérience comme le disait Christelle tout à l'heure finalement à trouver des bons prétextes pour prendre la parole c'est ça ? ça peut être ça par exemple la personne arrivée en poste elle est sur son bureau donc le premier jour il y avait déjà tout qui était prêt sa prise de poste elle est son PC il y avait ses stylos tout est déjà aménagé pour la personne ça compte beaucoup et il y avait un petit sachet de Starbucks avec un muffin dedans et il y avait un petit post-it qui indiquait bienvenue dans l'équipe heureux de t'accueillir parmi nous la personne spontanément elle a pris son smartphone elle a posé sur LinkedIn 21 000 likes en une semaine enfin c'est magique oui le geste était tellement sympa qu'il a voulu le partager et la personne ne l'a pas fait enfin la personne qui achetait le muffin ne l'a pas fait dans le sens où il faut absolument qu'elle en poste c'est simplement je dirais c'est l'avenir du fond du coeur l'histoire ne dit pas s'il s'est fait rembourser son muffin Frédéric Sauvage en guise de mot de conclusion comme ça est-ce qu'on peut dresser un un panorama en tout cas du nouveau paradigme ou du ou du nouveau de la nouvelle donne on va dire du recrutement et de la fidélisation de la nouvelle génération est-ce que quand on résume tout ce qui s'est dit proximité authenticité équilibre vie privée vie perso et de l'autre côté le besoin pour les entreprises d'avoir des salariés engagés fidèles avec un esprit qu'on appelait autrefois corporate mais maintenant autrement comment finalement on peut dresser un bilan de tout ça on voit je ne sais pas si on m'entend on voit que la dimension expérientielle est forte dans les modes de recrutement dans la construction d'une relation dynamique entre une entreprise et ses collaborateurs il y a une variété de leviers sur lesquels on peut on peut jouer ou alors on peut aussi tomber dans beaucoup de pièges aussi de l'absence de relations riches dense ce qu'il faut comprendre aussi c'est que l'entreprise pourra faire beaucoup mais on reste malgré tout face à une génération mais n'est-ce pas le lot de toutes les générations qui ont envie d'aventure et qui dit d'aventure dit forcément aller voir si ailleurs l'herbe n'est pas plus verte et on sent bien que quand on aligne ce que l'on est cette vibration intérieure ce projet organisationnel avec un projet personnel la personne peut avoir envie d'aller ailleurs un peu comme vous vous désabonnez parfois d'un opérateur téléphonique pour aller voir ailleurs alors déjà il y a le coût du désabonnement si l'expérience est plus que satisfaisante pourquoi on s'en irait mais si on s'en va parce que on répond aux sirènes et on se dit c'est mieux ailleurs il ne faut jamais oublier quelque chose c'est qu'au final on peut revenir et aujourd'hui on le voit de plus en plus et je le vois beaucoup dans les sociétés de services numériques qui ont aussi compris cela c'est à dire on ne peut pas forcément empêcher un collaborateur de s'en aller par contre il va vivre ailleurs une autre aventure elle sera peut-être moins intéressante mais elle sera quand même source de développement de compétences et là on peut aller le rechercher et souvent je les vois et c'est passionnant quand vous êtes en train de voilà vous allez dans une SS2I et vous écoutez parfois un projet d'entreprise vous demandez au collaborateur si ça fait longtemps qu'il est là il va vous dire je suis un peu embêté pour vous répondre parce que j'ai été engagé il y a 8 ans mais j'ai fait 3 ans ailleurs et je suis revenu et quand on écoute pourquoi il est revenu parce qu'il va vous dire il y a un souffle dans cette boîte et il y a une part de moi dans cette entreprise alors c'est le but d'une entreprise aussi de faire croire cela mais aussi de tendre à cet alignement dont on parlait tout à l'heure et de créer du lien finalement c'est l'humain qui s'avère comme une dominante forte comme dans tous nos échanges merci je vous remercie chacun d'entre vous je remercie chacun d'entre vous d'avoir participé à cette table ronde bonne fin de salon et puis à très bientôt notamment à l'IAE Lille merci merci – Sous-titrage FR –